alors bienvenue sur cette interview sur la plateforme cheval en conscience je suis sylvain gilier est donc aujourd'hui nous allons parler des des contes les contes merveilleux avec les chevaux nous allons parler de satsang avec les chevaux donc de réunion avec les chevaux physiquement dans un dans un lieu équestre mais avec cette dimension merveilleuse et cette dimension des chevaux qui nous relie aux comptes aux comptes merveilleux et on a parlé tout à l'heure des contes de grimm donc avec nos amis jean pascal voilà bonjour jean pascal et avec aurélia et léa voilà bonjour aurélia et léa qui sont donc vous aurélia léa vous avez enfin vous êtes dans le milieu équestre vous êtes professionnel de l'équitation enseignant d'équitation est ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous qui vous êtes quel est votre parcours et qu'est ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à une approche un peu extraordinaire des chevaux en tout cas cette approche des chevaux avec les contes merveilleux avec cet autre aspect qui sort peut-être un peu de l'apprentissage habituel de l'équitation qu'on pratiquerait dans un centre équestre où on fait des reprises en manège et des vols etc etc aurélia léa allez en âge décroissant je vais commencer moi j'ai commencé très jeune à 16 ans je fais tout le tout un parcours pour devenir cavalière professionnelle je quand j'ai rencontré les chevaux j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été reconnue pour la première fois de ma vie donc ça a été vraiment un élément très fort dans ma vie je peux dire aujourd'hui que vraiment ils m'ont ils m'ont beaucoup aidé et voilà donc ils sont restés là toujours depuis depuis 40 ans 40 ans j'ai fait des breaks j'ai fait autre chose ce qui a sûrement permis aussi de m'ouvrir un peu d'avoir l'esprit plus ouvert enfin ouvert et et j'ai toujours voilà quand j'étais dans mon club que j'étais jeune que j'apprenais je me disais toujours quand j'aurai un club je ferai pas comme ça quand j'aurai un club je ferai pas comme ça c'était très violent à l'époque autant pour les élèves pour les parents d'élèves que pour les chevaux il y avait une sorte de violence l'attente permanente ça peut être violent on a un cycle de conférences avec arlette agacive pour faire un peu de pub n'est ce pas aussi parce que il ya cette violence et cette violence a des conséquences la première conséquence c'est les accidents mais aussi les traumatismes tu témoignes un peu de ces traumatismes c'est ces émotions parfois violentes d'une des adolescents des adolescentes qui trouvent dans la pratique de l'équitation finalement un refuge quelque chose qui devrait être de l'ordre du refuge et c'est violent il ya souvent une ambiance violente alors je rebondis un peu sur ce terme de violence et à l'époque je pourrais même dire que c'était aussi une sorte d'exutoire même pour les adolescents c'est à dire que finalement prendre la main sur un cheval casser la gueule à un cheval qui n'allait pas bien avec les autres pour le remettre bien il y avait une sorte de d'énergie comme ça qui était salvatrice je peux dire pour des adolescents alors comment aujourd'hui on reprend ça pour remettre ça au service sans qu'il y ait la violence sans que le cheval soit celui qui subit soit la victime c'est une vraie c'est un vrai travail qu'on pose question et et voilà et puis de fil en aiguille j'ai eu des clubs j'ai pas fait ah je crois qu'on a une petite coupure aurélia apparemment la connexion internet est coupée chez aurélia on va on va attendre un petit peu et bah du coup je vais jean pascal je vais te passer la parole oui en attendant que la connexion revienne voilà moi j'interviens avec aurélia sur le projet des satsang avec les chevaux des satsang étant des réunions spirituelles de questions et de réponses avec un être éveillé et dans ce projet le parti c'est de considérer le cheval comme un être éveillé un être de sagesse qui va nous questionne nous questionnons dans un échange de questions et de réponses dans les rangs rituels voilà le projet le mot le mot satsang c'est ça vient de l'inde c'est de l'indou en inde ils ont des réunions comme ça avec des êtres de sagesse où on pose des questions le l'éveillé répond et on on évolue ensemble de cette façon réunion spirituelle avec un être éveillé voilà c'est ça c'est beau c'est beau que ça c'est la particularité d'un sujet avec aurélia la caïrote oui question réponse avec un être éveillé question réponse avec le cheval parce que notre approche on en parlera plus tard mais c'est vraiment une approche de communication avec le cheval où ces questions réponses et c'est vraiment comme ça qu'on avance petit à petit dans la relation dans la confiance dans le partenariat voilà et puis bon je termine l'histoire on a finalement à cheval brosséliande on crée cheval brosséliande en bretagne là on rencontre guillaume antoine et gérard dorsi je découvre que le tact ça s'apprend que la réquestre ça fait partie il ya une il ya une finesse qui peut se transmettre on n'est pas doué ou pas doué non ça s'apprend on peut apprendre à être fin avec les chevaux et donc c'est une méthode on va dire éthologique entre guillemets mais qui s'appuie sur l'équitation française et pas sur l'équitation américaine moi c'est ce qui du coup ça faisait lien j'ai pu j'ai pu mettre cette pratique au service de la réquestre voilà ma manière et puis avec léa on s'associe en 2000 et léa et ta fille léa et ma fille elle a grandi elle était en concours dans mon ventre à six mois grandit grandir et déjà à cheval avant même d'être né c'est ça voilà et puis voilà passionné pendant longtemps puis l'a fait un break aussi message à laisser raconter et à cheval brosséliande on crée on reste longtemps sans rien dire dans notre avec notre comme ça notre apparence normale et puis sans afficher puis un beau jour on met vraiment en place une méthodologie que l'on que l'on pratique qu'on revisite tous les galops tout le système des galops etc on remet tout ça vraiment voilà pour rejoindre arlette sans jamais d'accident sans jamais sans jamais de violence sans tout ça et puis aussi en même temps dans ce parcours là on redonne aux chevaux aussi une vraie vie naturelle donc des chevaux en liberté jour et nuit avec du fond à volonté une vie de troupeau sans fer sans mort voilà parcours magnifique magnifique je suis vraiment heureux d'entendre que il y a cet apprentissage de l'équitation qui est possible avec l'équitation française c'est vrai que l'éthologie est plutôt venue des états unis avec john lyon ce pas de paris lee etc etc mais moi je suis je suis très intéressé par cette approche de l'équitation française et la tradition française d'équitation mais avec les apports peut-être je sais pas je sais pas léa est ce comment comment est-ce que tu pourrais définir ça comment comment ça s'est passé pour pour toi je vais essayer de pas redire ce qu'a dit déjà aurélia bah moi en effet je suis plutôt née dans le milieu des chevaux on va dire et et moi j'ai été passionné jusqu'à un certain temps à du ou quand j'ai fini mes études là pour le coup j'ai été aussi j'ai été tellement passionné je pense plus jeune que j'en ai été tout autant dégoûté par ouais cette violence ou cette cette incapacité aussi à à vivre pleinement de ce métier là quand je dis vivre pleinement c'est économiquement mais aussi de joie finalement je voyais ma mère au turban en fait et je crois que le turban c'est assez bon mot et ouais c'est ma vision à moi et et puis et puis finalement moi les études c'était pas fait pour moi et du coup le monitorat c'était simple pour le coup pour moi et et moi je voulais être éducatrice spécialisée avant ou après la prison c'était très précis je voulais aider les gens à ce moment là de leur vie qui pour moi est un vrai carrefour et où on peut faire clairement mieux que ce qui se fait et mais voilà j'ai du coup j'ai passé mon bp parce que c'était facile et et voilà une fois que je l'ai eu clairement c'était impossible pour moi de repartir à l'école et d'être traité comme un numéro à la fac et 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 là en parallèle de mon apprentissage bp j'ai ce que j'ai fait du coucher aurélia chez ma mère ouais c'est pratique mais on est mère fille on est très proche mais on est aussi on peut vite être très conflictuel aussi et 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 du coup c'était un vrai pari de le faire ensemble aussi et sachant que elle elle découvrait tout ce dont elle a un peu parlé avec la rencontre de guillaume et de gérard dorsi donc sur cette approche guillaume antoine pour ceux qui ne le connaissent pas je suis un des créateurs de l'apprentissage coaching avec les chevaux c'est également un des créateurs du syndicat j'ai parlé avec carol thomas le simpac le syndicat des professionnels de l'accompagnement avec les chevaux on a tout à fait et du coup c'est vrai qu'il est très connu sur cette casquette d'équicoaching parce que c'est son activité principale mais en parallèle de ça il est aussi enseignant d'équitation des e2 il a eu des clubs des structures et nous il forme très peu de gens parce que c'est il n'a pas le temps un disons le clairement mais mais il avait à l'époque créé une formation à bas pattes ou plusieurs aides plusieurs élèves donc animateurs poneys ont eu la chance d'être formés sur de l'animation poneys en découvrant ce que c'était qu'un poneys et comment on pouvait l'enseigner différemment ça n'a pas duré très longtemps malheureusement quand le papa de s'est transformé mais en tout cas nous on l'a rencontré par ce biais là et aurélia d'abord et moi ensuite et moi c'est vrai que j'ai été je vais le dire très réfractaire au début à l'approche éthologique parce que moi j'avais un lien au cheval alors oui en effet on peut parler de violence moi j'ai quand même eu la chance d'avoir des très bons coachs donc je peux pas dire que j'ai eu que j'ai eu été témoin de violence physique mais j'ai été témoin de la de doutis qui est le cheval et pas de partenaire je fais une nuance aujourd'hui là dessus mais j'ai perdu ce que je voulais dire t'as rencontré à l'époque ouais c'est ça et dans l'éthologie moi tout ce que je voyais en me renseignant c'était de la codification et moi j'aime pas du tout la codification je trouve que ça me touchait pas du tout moi j'ai vécu avec des chevaux depuis que je suis toute petite ils étaient dans le jardin c'était comme des chats des chiens mes frères mes soeurs c'était vraiment moi je fais partie du peuple cheval et on est de la même famille pas de la même espèce mais de la même famille et moi les coder comme c'était pas possible c'est pas d'été enfin voilà ça c'était pas résonant chez moi et parfois même j'habite pas très loin du hara de la sens à rochefort en qui a été un des premiers disons qui ont qui ont promulgué cette équitation dit est logique voilà qui est plutôt l'équitation américaine des chuchoteurs etc c'est très rigolo quand on fait un stage au hara de la sens je vous connaisse tellement bien qu'ils sont tellement codifiés on demande un truc en fait ils font toute la série et des mouvements tout seul parce que comme tu le dis il est à ils sont codifiés et on est assez loin des comptes et des merveilleux on va on va et moi ce que voilà ce qui m'anime je vais je vais accélérer un peu ce qui m'anime c'est le cheval l'être cheval alors moi j'accueille les comptes chez kairos équitation mais c'est l'activité de jean pascal et d'aurélia mais mais pour autant voilà moi je suis animé par l'animal cheval qu'il est et sa magie et sa sincérité son authenticité sa spontanéité et dans mon approche pour répondre à ta première question de l'équitation pour moi l'équitation je trouve que jean pascal et aurélia en ont proposé une belle définition qui pourrait être que dans mon approche c'est comment une communication peut se faire avec un être réveillé pour moi l'équitation devrait être une communication et non un monologue et je pense que dans beaucoup d'endroits c'est des monologues de la part du cavalier et non du cheval et donc c'est comment on peut communiquer avec l'être cheval de façon question réponse parce que c'est son mode de communication à lui mais finalement c'est le nôtre aussi un oui c'est vrai que la communication c'est une interaction dynamique ce sont des questions et des réponses entre deux êtres absolument ouais ouais voilà du coup je je mon ce que j'aime ce que j'aime transmettre aux élèves à toute personne finalement qui a envie de rencontrer le cheval mais c'est aussi de travailler sur soi parce que on peut pas rencontrer le cheval sans avoir envie d'aller se visiter un peu plus parce qu'il nous invite à ça et et moi j'ai une autre casquette qui où j'ai complété j'ai fait j'ai beaucoup j'adore me former donc je vais beaucoup me former mais je me suis aussi formé à la technique alexander donc c'est un côté plus postural alors je mets des guillemets sur le postural parce que le postural peut amener quelque chose de figé et rigide et c'est tout l'inverse mais sur voilà qui on est et comment on a envie d'être tout à fait merci léa c'est très riche très riche merci pour cette présentation voilà donc on a on a parlé de ce dialogue de cette discussion jean-pascal comment est ce que comment est ce que les chevaux ils se mettent là dedans dans cette discussion et comment est ce que les comptes peuvent interagir et jean-pascal peut-être quelques mots de présentation qui est ce que tu es qui es tu et ton voilà ton chemin et qu'est ce qui t'a amené à collaborer donc avec kairos équitation avec aurélia pour proposer donc ces activités de satsang activité de rencontre avec un être éveillé j'adore le j'adore l'expression parce que c'est un peu ça finalement alors moi mon expertise c'est la thérapie et la créativité par les comptes les comptes de fées les comptes merveilleux le merveilleux c'est le miraculeux et donc dans nos vies le merveilleux le miraculeux c'est l'inspiration c'est la pensée soudaine que l'on peut faire dans une problématique elle on est on est coincé dans laquelle on est coincé soudain s'ouvre une inspiration nous ouvre le la perspective et on résout le problème cette créativité simple et le lié à l'inspiration c'est le merveilleux des comptes c'est le temps même du message des comptes de fées qui est le même message que la mythologie d'autrefois la mythologie d'autrefois enseigne comment dans les conditions d'existence où on a affronté des monstres les titans les monstres de la mythologie représentent les grandes énergies archaïques auxquelles on est confronté et qu'on doit régler des enfants doivent régler par exemple la concurrence qu'ils ont entre eux dans la fratrie par rapport aux grands et un enfant veut son frère si son frère prend trop de place donc c'est une énergie extrême comment gérer de telles énergies ensuite on s'éveille la sexualité comment gérer l'énergie de sexualité ensuite on est marié on va dire comment gérer la communication entre l'homme et la femme comment gérer les problèmes de la profession de domination de partage collaboration etc comment gérer tous ces problèmes lorsqu'on est un terrain d'énergie extrême extrêmement puissant qui nous dépasse comme les monstres de l'antiquité dans les contes de fait ces monstres sont figurés par des ogres par des sorcières par le diable lui-même que le héros est capable de confronter et de vaincre donc il y a un certain nombre de clés qui sont vraiment intéressantes pour la connaissance de soi et moi j'ai développé il y a une quarantaine d'années une méthode de thérapie par les contes de créativité que j'ai ensuite enseigné dans le développement personnel dans le management et c'est essentiellement un univers de questionnement de questionnement et de réponse et ça va tout à fait quand on s'est rencontré avec aurélia qui est venu dans mes formations on s'est rendu compte que elle dans son univers du cheval il y avait la même chose il y avait une problématique enfin problématique il y avait un esprit de questionner et de répondre et que la communication avec les chevaux pouvait tout à fait circuler d'une manière extrêmement simple vivant en questionnement et en réponse et le même le système de relations qui avait elle élaboré enfin la communication avec le cheval du même type que la manière dont le conseil structuré pour permettre au héros d'arriver à franchir ses impasses à sortir des impasses ou à combattre des monstres il ya l'ouverture de la créativité il ya un certain nombre de qualités qu'il faut mettre en oeuvre qui sont les mêmes que dans la relation au cheval est ce qu'on a découvert avec aurélia et quand on a découvert ça on s'est dit qu'il faut mettre ça ensemble et puis qu'à faire soyons ambitieux osons affirmer que on peut aller à la rencontre du cheval comme on va à la rencontre des faits merveilleux de la créativité de l'ouverture de l'inspiration et à ce moment là on voit que la la démarche d'approche du cheval dans la communication est très proche de la structure même du pont qui invite à une percée créatrice ensuite une mise en oeuvre de la percée créatrice avec un dépassement de soi ensuite une gestion de l'accélération que cela peut donner jusqu'à une sorte de portage en synergie qui ouvre sur la perspective du centaure c'est à dire la communion de l'homme du cheval ça a été d'évidence qu'on s'est dit il faut absolument avec tout le monde et alors je comprends qu'il ya eu cette reconnaissance mutuelle cette rencontre ou cette synergie peut-être entre les contes merveilleux et l'approche du cheval en tant que être sensible et est aussi ce qui peut représenter dans la relation mais comment ça se passe en pratique comment vous avez construit cette collaboration et comment est ce que les contes merveilleux avec leur aspect un peu je sais pas mythologique merveilleux enfin en tout cas détaché de la réalité parce que dans la dans la réalité notre réalité n'est pas toujours ni merveilleuse ni extraordinaire c'est un peu le quotidien dans un centre équestre parfois c'est juste le quotidien avec les chevaux comment est ce qu'on introduit cette cette dimension du merveilleux du du conte de l'extraordinaire merveilleux dans les contes il vient justement pour gérer dans une plus grande dimension le quotidien le quotidien qui est plein de difficultés qui est plein de routines qui est plein de mécanicité et de projections de faits etc le lien avec ce qu'il a de plus de plus comment pourrait-on dire inerte peut être vivifié par une créativité poussée dans l'univers des contes d'une certaine manière les impasses que nous présentent les contes sont des impasses de la de la pauvreté de soi de la l'étroitesse de soi même et et un certain moment si je suis pauvre et habitué à être étroit je vais vivre les choses de manière étroite donc je vais aller rencontrer les chevaux d'une manière étroite pauvre et si bien sûr c'est un animal et moi je suis dominant je vais l'écraser je vais lui faire du mal je vais le violenter mais si on veut vivre autrement le cheval on peut se permettre d'être étroit d'être limité il faut qu'on rouvre elle est à l'ampleur de sa présence et on est autre chose qu'une personne limitée et les trois on a beaucoup de possibilités riches et les comptes visa justement réveiller en nous la potentialité si on veut rencontrer les chevaux c'est formidable mais aller partir de la potentialité en essayant de réveiller la potentialité donc on se sert des comptes pour ouvrir les personnes qui veulent rencontrer les chevaux d'une manière vivante pour ouvrir leur réceptivité pour ouvrir leur présence et avec les comptes c'est assez facile moi j'ai un petit décompte qui va dans ce sens là donc très vite avec des histoires dans l'émerveillement de l'ouverture de ces histoires on fait un pont avec soi même on se reconnaît dans l'histoire et on a donné les clés de sagesse du héros dans son rapport au quotidien et on sait avoir un rapport beaucoup plus vivant ouvert qui est communication simple etc qui va donner place à l'autre et il va aussi c'est une chose très marquée dans les comptes il va considérer eux avec la créativité la réalité apparemment ordinaire est questionné dans le sens davantage qu'apparemment elle semble avoir est beaucoup plus riche tout est beaucoup plus riche ça ne paraît il suffit juste d'ouvrir son esprit il suffit d'être un peu créatif il suffit de questionner et questionner comme dans les rencontres avec les êtres éveillés on vient avec sa pauvreté mais on est là pour stimuler les uns les autres et on a quelqu'un d'éveillé donc là on a des chevaux et dans leur sincérité authenticité à l'idéal tout à l'heure sont des êtres de communication et vraiment on peut tricher avec eux donc il va falloir être créatif si on veut pas tricher et des clans sont formidables pour ça ils nous invitent vraiment à une créativité ils nous invitent vraiment à considérer qu'il y a en nous beaucoup plus de possibilités que ce qu'on a l'habitude de se trouver à soi même et la relation est très riche et ça demande un peu de dépassement ça demande l'imagination ça demande une disposition en ouverture les favorisent nous nous servons d'écouter les gens pour rajouter un peu de concret peut-être c'est ce que j'allais dire peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui découvrent pour la première fois ça risque de sembler un peu abstrait un peu philosophique un peu détaché de la réalité de ce qu'on vit au quotidien dans un centre équestre avec avec les chevaux et et oui justement c'était ma question comment ça se passe concrètement concrètement comme vient de le dire jean pascal il ya vraiment c'est on commence par le compte c'est à dire on a un compte pour chaque session qui va parler de nous parler du week end qui va résonner en nous on va voir en chacun de nous qu'est ce que ça qu'est ce que ça amène qu'est ce que ça réveille en quoi ça résonne ensuite dans cette structure des comptes c'est c'est assez précis donc il ya d'abord le roi et le roi c'est la vision c'est 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 le projet c'est donc quel est pourquoi on est là que c'est quoi notre projet mais en allant chercher tout ce qu'amène vraiment jean pascal et les comptes c'est d'aller chercher dans son coeur quel est le projet et et avec les chevaux c'est pareil la première chose c'est d'avoir un projet sans projet on peut être à côté d'eux profiter d'eux être dans leur espace c'est magnifique mais si on veut interagir avec eux pour il faut avoir un projet il faut donc voilà et 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 ensuite il ya ce cycle du héros le héros c'est le héros donc il faut du dépassement de soi même il faut se confronter aux difficultés et voir comment on les dépasse mais en étant dans notre coeur pas en étant dans une domination pour faire réussir non en étant dans coeur comment est ce qu'on comment est ce qu'on va vers ce projet et puis après la fée c'est la créativité donc comment est ce qu'on on est créatif pour être un bon leader il faut quand même être force de proposition de quelque chose de 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 qui pareil qui est de l'ordre de la création donc qui est spontané qui jaillit et puis en ensuite et et ensuite on va voir comment on co-crée ensemble comment on nous on amène notre projet comment on a cette capacité à suivre aussi et être vraiment dans une danse donc voilà un peu ça c'est les les grands cycles et et donc concrètement il ya cette rencontre ensuite ça c'est le vendredi donc on s'est autour du compte le samedi matin on va rencontrer les chevaux le samedi après midi on on oeuvre avec eux on est vraiment dans le dans le sujet et voilà et on fait du mieux qu'on peut pour pour créer toujours ce partenariat et ça va évoluer comme ça au donc il ya cinq sessions et on va avancer comme ça avec cet objectif de toucher si on peut le centaure c'est c'est un peu voilà prétentieux mais mais pas donc nous dans notre pratique j'ai envie de dire avec léa ce qu'on apporte c'est toujours la même chose avec les chevaux c'est très très simple on fait un peu toujours la même chose et c'est comment l'humain en face lui il évolue avec ça il apprend ce qui apporte vraiment les comptes dans l'histoire c'est que ça déblée toute cette histoire de l'humain qui n'est pas sûr de lui de la personnalité qui doute qui n'est pas à la hauteur etc etc tout ce brouillage les chevaux ils sont un peu c'est un peu comme une radio c'est à dire que nous avec toutes nos pensées notre mental nos insécurités on brouille le message donc comment petit à petit on est avec les comptes on est près du coeur et on on gagne vraiment du temps c'était formidable de je complète très bien de façon encore plus pratique de ma fenêtre en tout cas c'est que les chevaux sont naturellement comme ça et et donc là on parle de la vision des comptes par la fenêtre des comptes mais moi qui est une fenêtre vraiment du cheval par exemple entre eux quand ils veulent communiquer entre eux se faire bouger aller à tel endroit ou tel endroit il y en a bien un cas un projet à mener pour l'autre et l'autre il reconnaît en lui le projet qu'il a il a mis les paramètres en place pour qu'il y ait de la confiance et de la clarté et de la détermination et un moment et ils vont se mettre en mouvement pour aller vers quelque part et faire quelque chose et c'est aussi une inspiration en tout cas de que moi j'ai et qu'on a avec toute personne qui vient au contact chez nous des chevaux c'est comment on s'inspire de ça pour rentrer en communication avec eux et que ce soit dans un premier temps à pied et dans un second temps à cheval c'est la suite est logique et simple finalement je me posais un peu la question est ce que donc je vous la pose à tous les tous les trois est ce que il ya une mise en scène du conte par exemple dans le on part à cheval et puis on va rencontrer le dragon ou la grotte où il ya le dragon je sais pas quoi où est ce que ça reste purement au niveau symbolique où est ce que les deux choses sont séparés et voilà je vous pose la question parce que je trouve ces initiatives très intéressantes je crois vraiment qu'on est dans ce monde merveilleux de la rencontre avec un être éveillé avec un être spirituel c'est ce que j'ai écrit c'est ce que je pense et c'est ce que je continue à dire on est vraiment tout à fait d'accord là dessus et après on a parlé de situation d'équitation est ce qu'il ya de la mise en scène est ce que ça est comment comment ça se prépare et comment ça se passe en pratique non non il ya besoin de mise en scène ce qui commence à faire c'est entendre l'histoire on commence par il compte et le compte qu'il a une certaine matière il raconte une histoire et notre histoire en fait nous sommes invités à entendre l'histoire sans interpréter à ressentir ressentir personnages dans l'histoire et tous les personnages sont des aspects de nous mêmes on a bien on peut bien ouvrir à l'histoire on peut faire basculer l'histoire vers nous et nous reconnaître nous mêmes dans l'histoire et m'en fait à se disposer selon les clés de sagesse de l'histoire c'est à dire si je veux rencontrer le cheval il faut que j'ai un projet vivant mais si je suis brouillé en effet me disait tout à l'heure avec une sorte de représentation avec une insécurité une négation sur moi-même le bouillent le message de rend difficile la communication donc la première chose c'est une passion est comme une sorte le compte là pour nous préparer à nous mettre dans les meilleures dispositions de communication avec le cheval alors ça va faire miroir un certain nombre de limites de nous mêmes mais sa vitalité son merveilleux sa richesse son innocence à ouvrir en nous une ambition une ambition de rencontre vivant va favoriser ensuite une fois qu'on sera situation avec le cheval à à prendre une certaine posture à être dans un ciment et à une écoute rapproche mal lequel d'ailleurs nous questionne et formidable quand on veut situation avec le cheval c'est que il nous questionne et on a intérêt à se préparer déjà à fonctionner en questions réponses pour bien comprendre c'est la chose qui m'a fait le plus frappé par exemple j'étais dans la rencontre à l'intérieur de ce de cette proposition je trouvais tout à fait surprenant je m'attendais pas à ça le cheval questionne c'est à dire il s'arrête on l'a mis en mouvement mettons puis s'arrête on nous dirait maintenant mais ça c'est pas évident de se voir ça et pour ça ça demande sa propre vie nous dans notre propre vie est ce qu'on est en question comme ça est ce qu'on est à s'arrêter pour et signaux autour de nous savoir s'il faut faire ceci ou s'il faut faire cela rarement on n'est pas reproduire toujours les mêmes mécanismes etc font que on a une vie répétitive à des systèmes tout à fait les mêmes voilà qui sont souvent problématiques etc d'une certaine manière c'est le moment où on est avec le cheval si on veut vraiment vivre quelque chose il va falloir se disposer à questionner à recevoir des questions répondre c'est formidable c'est tout à fait étonnant et comme le cheval ne triche pas dans la vie en général tout le monde triche là le cheval lui triche pas il est authentique donc il va falloir vraiment il va falloir être vraiment bien disposé et c'est le compte qui nous y prépare parce que le compte il vient d'une part d'innocence en nous qui est disposé à ça exactement comme quand on va avoir dans une réunion spirituelle un être de sagesse on peut recevoir des messages ou des invitations stimulantes il faut être dans une sorte de retrait à questionner à attendre des réponses ça va certainement nous poser des questions il faut être stabilisé par les questions c'est tout à fait du même ordre si je peux oui dans les dans la forme pratique donc comme l'a dit jean pascal dans cette préparation avec les comptes il ya une ouverture chacun va voir comment l'histoire résonne en elle chacun va vivre les choses qu'il dépasse d'ailleurs des effondrements des des choses qui vont apparaître bon tout ça c'est la préparation et puis il ya ce qu'on fait beaucoup pendant les comptes c'est à dire qu'on tire des oracles c'est à dire qu'on demande à la vie maintenant que j'ai que je sais un peu où j'en suis de comment le compte a résonné en moi qu'est ce que qu'est ce que je cherche c'est quoi mes questions on va demander à la vie ce qu'elle peut ce qu'elle nous envoie et donc là on tire un oracle et cet oracle va nous accompagner enfin moi en tous les cas il va m'accompagner c'est ça le rappel que je peux faire avec les gens quand ils sont là c'est que c'est qu'ils soient bien dans leur dans ce que cet oracle leur a apporté un qui peut être juste rester tranquille quelqu'un qui est parti avec cet oracle reste tranquille donc pendant deux jours en l'arrière-plan il avait cette histoire reste tranquille soit tranquille voilà des petites choses comme ça qui sont qui qui sont vivantes et qui vont faire lien de cette première au delà tout du reste mais qui vont vraiment être une sorte de fil conducteur et voilà et il y a une autre chose moi qui m'a voilà que je trouvais qu'il avait vraiment sa place ici il y a une petite histoire qui est le pacte des chevaux et des hommes donc je qui moi et mon fil conducteur pour ces satsang personnellement c'est à dire que c'est vraiment dans ce pacte là que j'ai envie de trouver l'inspiration voilà qui raconte que je vous lirai peut-être à un moment donné mais qui qui tient mon fil pour accompagner les gens dans le merveilleux sachant que pour moi en tous les cas les chevaux sont vraiment là pour faire nous faire grandir qu'ils sont d'une patience extrême que ça fait des milliers d'années qui nous attendent et que nous on reste toujours là un peu grossier alors on y va tout doucement et eux attendent dans cette patience infinie de nous emmener danser dans les étoiles enfin nous emmener en tous les cas danser dans la beauté et dans la joie moi c'est vraiment le le souhait que j'ai dans mon partage avec les humains c'est d'arriver à cet endroit là où on est dans le jeu la joie le coeur et pour être dans cette disposition le conte est une bonne préparation parce que le conte vient parler à la part innocente de nous mêmes il vient dans une fraîcheur tout à coup réveiller quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de de vivre et qui qui attend en nous exactement comme dans le mythe que raconte aurélia les chevaux nous attendent ils nous attendent dans notre innocence et donc bah ne perdons pas de temps on un peu retrouvons un peu d'innocence ce que les comptes permettent et ensuite rencontrons les chevaux et avec un peu plus d'innocence peut-être ça va bien se passer ça va se passer d'une manière inattendue alors encore une chose c'est que s'adresse à des adultes d'une certaine façon c'est ça qui est étonnant c'est généralement dans la prochaine pièce est donnée à des enfants ou à des adolescents l'adulte commence sur le tard cette rencontre avec les chevaux nous par le fait de proposer cette rencontre en esprit donc en profondeur d'une certaine manière ce sont des adultes qui sont là aurélia moi j'avais envie de faire un autre lien aussi qui est avec léa et la technique alexander donc léa elle n'est pas enfin elle est soutien mais et mais dans la technique alexander moi quand je vois cette magie aussi c'est quand léa me fait travailler ou m'accompagne la technique alexander ça parle aussi à quelque chose qui est au delà du mental et qui est même où le corps répond sans passer par la tête et c'est et c'est extrêmement magique et c'est vraiment et et léa voilà qui est formée complètement à la technique alexander pas cheval mais aussi à la technique alexander avec véronique bartin cheval donc elle a les deux casquettes et c'est 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 aussi ça nous emmène aussi dans un monde qui qui est très merveilleux et enfin ce qui est surtout très magique quoi comment le corps comment on peut parler au corps et comment le corps répond sans passer par le mental voilà j'avais envie de faire cette parenthèse qui me venait merci beaucoup pour tous ces éléments c'est très précieux avec le cheval c'est sûr c'est quelque chose qui qui est précieux qui a de l'importance je repense à mon enseignante linda kohanov avec son livre bien sûr le livre carte la voie du cheval où elle présente des archétypes etc alors bon parfois on dit que c'est un peu new age mais pas du tout en ayant utilisé ce livre justement il ya cette notion d'oracle de la l'intervention du merveilleux de la magie de cette relation jean-pascal tu voulais tu voulais rajouter quelque chose oui oui par rapport à que aurélia de souligner moi par la méthode alexander le corps peut être préparé à la rencontre on va dire avec le cheval nous on pourrait spécifier que c'est le coeur que nous préparons en fait là où d'habitude on y va avec les présentations imagerie etc là c'est le coeur qu'on contraille qu'on dispose et le coeur peut vraiment ouvrir la relation les relations avec son coeur mais on peut être aussi avec une présence dans la relation c'est bienvenu c'est le coeur disons absolument alors on va ouvrir le chat on est il ya quelques personnes qui nous ont rejoint sur le direct donc si vous avez des questions des remarques à poser donc en direct à aurélia jean-pascal à léa allez-y et on a quelques minutes un encore de de d'entretien sinon je vous rappelle que également c'est possible de poser vos questions sur la plateforme il ya un groupe qui est dédié pour échanger pour travailler autour de de la philosophie on pourrait dire du cheval de tous ces univers merveilleux l'univers des contes il ya les archétypes il ya il ya les légendes des grecs enfin il ya énormément de choses qui ont accompagné le cette relation que nous avons avec le cheval depuis des milliers des milliers d'années alors certaines personnes disent que notre propre civilisation s'est construite sur le dos des chevaux et c'est un peu vrai c'est un peu vrai le cheval nous a accompagné à tous les états de notre vie et depuis le ventre de notre maman léa n'est ce pas mais jusqu'à jusqu'au moment du grand départ puisqu'il nous accompagne également selon les légendes selon les comptes dans ce passage vers l'autre monde et puis tout cet aspect du du merveilleux effectivement donc on a créé un groupe de discussion autour de cet aspect là sur lequel vous pouvez poser vos questions échanger poser les questions également à aurélia jean pascal par l'intermédiaire donc de la plateforme cheval en conscience et on prévoira une prochaine interview basée cette fois ci peut-être sur vos questionnements sur vos questionnements moi je dois dire que j'ai une question toujours pour rendre les choses concrètes par exemple de prendre un exemple d'un compte et comment est-ce que ce compte il il interagit avec la relation avec le cheval on en a parlé pendant cette interview et voilà peut-être pour juste je voudrais juste rajouter une petite chose très vite parce que j'ai un peu honte je n'ai pas parlé de kersaliou et j'ai vraiment besoin d'honorer ce lieu qui nous accueille donc c'est un lieu où on est là depuis trois ans c'est 50 hectares qui n'ont pas été exploité depuis 40 ans et vraiment ce lieu voilà j'ai besoin de l'honorer parce qu'il a vraiment accompagné les comptes et les chevaux aussi nous ont accueilli un vieux cheval j'en ai fait mon partenaire pour les satsang il était là à l'entrée royale il a été droit sur jean pascal c'était le compte des douze fenêtres on rentre chez nous par des portes les gens ils ont vraiment été je m'attendais pas à ça et les gens ils ont vraiment été très très touchés par le lieu aussi je remercie kersaliou trao merci paulia on l'oublie un peu puisque nous sommes un peu déconnectés finalement des histoires des lieux moi j'ai beaucoup vu ça dans le sud ouest avec les la nation des navarro que je connais bien j'ai travaillé avec eux pendant plus de dix ans et toutes les histoires sont toujours liées à un lieu les lieux contiennent les histoires contiennent les histoires c est chez nous également à brosséliande bien évidemment en bretagne évidemment mais on est un petit peu plus loin on est un petit peu plus loin de ça alors merci effectivement d'avoir honoré le lieu et l'importance de ce lieu et ses lieux qui nous accueillent et accueillent également les chevaux qui nous accompagnent on est on n'est plus à brosséliande on est dans les côtes d'armor à vous êtes dans les côtes d'armor et nous sommes dans la bretagne c'est la bretagne c'est le centre bretagne ok le lieu qui nous a trouvé donc on a déménagé de brosséliande ok parfait parfait si le lieu vous a trouvé c'est encore mieux donc je vois que leur tourne on a vraiment à coeur de pas dépasser en tout cas une heure pour ces interviews et voilà jean-pascal aurélia léa le mot de la fin est ce qu'il ya quelque chose que vous voudriez de partager pour conclure cette interview il n'y a pas de question oui il n'y a pas de question peut-être des questions sur le replay à d'accord alors moi j'ai une chose jean-pascal il a eu cette parce que jean-pascal qui connaît pas les chevaux il a été d'une pertinence incroyable et à un moment donné il a dit on va trouver son génie équestre en faisant les satsang avec les chevaux et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est vraiment ça je veux dire trouver son jeu voilà ce sera mon mot de la fin c'est aller trouver son génie équestre c'est pas quelque chose qu'on projette c'est quelque chose qu'on va rencontrer les chevaux vont nous faire cette surprise où est notre talent notre premier talent pour aller faire cette rencontre un peu penser ce que tu dis là ça me fait penser aux daimons et dans la main cause c'est la notion du duende et on dit avoir du duende et c'est notre avec les chevaux d'une certaine manière qui va sortir à l'occasion de ces rencontres et moi mon dernier mot serait merci aux chevaux parce que déjà on est là par eux qui nous rassemblent tous et je crois que moi ça a été mes plus grands professeurs et ça l'est encore donc merci à eux un grand merci à vous pour pour cette heure et puis qui nous a emporté dans ce monde du merveilleux et ce monde de la rencontre avec des êtres éveillés et on se donne rendez vous pour une prochaine interview merci sylvain pour ce que tu fais aussi un et merci à arlette qui partage des choses formidables et tout ça voilà merci à nos participants en direct donc un régal merci cela me réjouit que vous soyez là de cette façon pour le merveilleux avec le coeur avec la créativité voilà un grand plaisir de vous revoir voilà tu donnes un peu les références de nos sites sur mon site lavois des comptes ou ou contre de les jaunes.com on peut entendre des comptes des comptes de ceux qu'on utilise oui on va mettre les liens internet donc pour le site de jean pascal dévail sur la voie des comptes qu'ailleurs sur kairos équitation et donc sur les rencontres je crois que les satsangs avec les chevaux les rencontres spirituelles avec les chevaux se continuent je crois que ça va se continuer jusqu'en juin si je me trompe pas ça continue on peut rentrer quand on veut il n'y a pas beaucoup de place mais il y en a quand même en tout cas les gens sont les bienvenus qui nous appellent et qui nous joignent et on en parlera voilà alors rendez vous sur le lien en dessous de la la vidéo pour si vous souhaitez participer physiquement en réel et vous déplacer jusqu'à kairos équitation pour participer à ces satsangs avec les chevaux merci aurélia grand merci à vous jean pascal léa pour ta présence pour vos témoignages et on se donne rendez vous à très bientôt d'ici là et bien bonne rencontre avec ces êtres spirituels ces êtres merveilleux que ce sont que sont les chevaux qui nous accompagnent chaque jour merci à vous merci sylvain mercivoorbeeld merci c'est Ook